Je vous remercie de m'auditionner. Je suis Sylvain Pichetti, je suis économiste de la santé à l'IRDES, Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Je travaille sur le médicament depuis à peu près 6 ans, on va dire. Je vais vous présenter le point de vue de l'économiste sur la question du prix et de l'accès aux traitements médicamenteux innovants. Alors, quelques éléments de contexte pour cadrer un petit peu le débat. Les payeurs publics font face à une demande forte pour des médicaments nouveaux dans un environnement budgétaire qui est contraint. Ces médicaments, ils arrivent sur le marché à un rythme qui est quand même assez soutenu. Et puis, en fait, on a des prix élevés qui ne sont pas uniquement revendiqués pour des traitements destinés à des populations cibles étroites. Le bon exemple, c'est celui de l'hépatite C avec une estimation à 230 000 patients chroniques en France. Et puis, en même temps, une problématique de l'extension des indications du sophosbuvir. Donc, effectivement, à de nouvelles indications. Donc, effectivement, des médicaments qui ne sont pas uniquement centrés sur des niches. On constate également des prix qui sont de plus en plus élevés, puisqu'en fait, il y a une progression rapide des prix des médicaments du cancer. Il y a notamment une étude américaine qui a montré que sur 58 anticancéreux paru entre 1995 et 2013, le prix moyen par année de vie gagnée a quadruplé sur la période. Donc, ça, c'est quelques éléments de contexte pour voir, en fait, comment se positionnent ces prix qui sont de plus en plus élevés. Et puis, donc, effectivement, qui ne concernent pas uniquement des populations cibles étroites. Alors, comment le prix du médicament est-il vu par les différents acteurs ? Alors, pour l'industrie pharmaceutique, le prix du médicament, il est essentiellement vu comme une incitation à l'investissement en recherche et développement. Le prix, c'est le signal, effectivement, qui est envoyé aux firmes pharmaceutiques pour dire, ben voilà, il faut innover. La position du régulateur, elle est un petit peu, disons, il faut trouver une sorte d'équilibre entre le respect des budgets sociaux. Mais aussi, c'est en tout cas dans la lettre d'orientation du CEPS, il faut quand même soutenir aussi un petit peu la compétitivité, la croissance et l'emploi du secteur. Donc, trouver un prix qui, finalement, essaye de réaliser l'arbitrage entre équilibre des comptes sociaux et puis, donc, compétitivité, soutien à la compétitivité, à la croissance et puis à l'emploi. Pour les chercheurs, c'est une question centrale, la question du prix. Mais, finalement, on dispose de peu d'informations. On n'a pas accès à l'information relative aux négociations entre le régulateur et l'industrie. Et puis, l'information dont on dispose, c'est une information qui est assez parcellaire, puisqu'en fait, on dispose seulement des prix faciaux et non des prix réels, puisqu'en fait, on n'a pas du tout accès à l'information fine qui se passe dans la négociation conventionnelle. Donc, du coup, on ne connaît pas véritablement le prix réel des médicaments, ce qui est problématique à la fois quand on travaille sur la France, mais aussi ce qui peut être problématique si on essaye de faire des comparaisons internationales. Donc, ça, c'est quand même, effectivement, une limite qui est quand même assez importante. Alors, ces éléments d'introduction étant posés, je vous propose, en fait, d'organiser ma présentation de la façon suivante. Dans un premier temps, j'aborderai la question de la difficulté de détecter la valeur ou la vraie innovation thérapeutique du médicament. C'est une question qui est centrale dans la mesure où c'est ça qui va conditionner le fait qu'il existe un risque pour le régulateur, un risque, finalement, de mal évaluer la vraie valeur du médicament. Et face à ce risque, eh bien, évidemment, le régulateur, il va être tenté de déployer un certain nombre de mesures pour essayer de réduire le risque, pour essayer de mieux répartir le risque et de délester une partie du risque. Alors ça, comment est-ce qu'on déleste une partie du risque par rapport à l'évaluation du médicament ? Eh bien, ça peut passer soit par une amélioration de l'évaluation médico-économique. La Haute Autorité de Santé a progressé sur cette question, puisqu'en fait, maintenant, il y a des avis d'efficience qui sont rendus par la CESP. Et donc, du coup, ça, c'est effectivement... ça participe d'une réduction du risque, normalement, dans la prise de décision du régulateur. Il y a également des contrats d'accès au marché. Alors ça, c'est plutôt dans une perspective de... Alors ça existe déjà un petit peu en France, mais c'est encore pas extrêmement avancé. Donc je vous présenterez, en fait, ces contrats d'accès au marché comme une possibilité de partager aussi le risque entre industriel et puis régulateur. Et puis, on verra qu'il y a aussi d'autres réflexions qui peuvent être menées. Par exemple, on peut essayer de voir comment dégager des marges de manœuvre pour le financement des médicaments innovants en opérant, par exemple, une gestion plus active du panier de médicaments remboursables. Ça peut être effectivement... ça peut faire partie de la réflexion. Il y a de plus en plus de médicaments innovants à financer. Une façon de réfléchir à cette question, c'est effectivement d'essayer de, disons, de gérer au mieux ce panier des médicaments remboursables. Et puis, dernier élément de réflexion, eh bien, pourquoi ne pas effectivement réfléchir à la mise en place de financements innovants pour les médecins pour assurer une diffusion, amélioration de l'innovation ? Alors, je commence donc mon exposé par la difficulté de détecter la vraie innovation thérapeutique. En France, l'innovation thérapeutique, elle va être mesurée par l'ASMR. C'est l'indicateur, l'amélioration du service médical rendu, qui est retenu pour mesurer cette innovation, ce degré d'innovation thérapeutique. C'est un système qui n'est pas si mauvais que ça, puisque les Allemands nous copient depuis peu de temps. Et en fait, on met en place un système qui est relativement comparable au système de l'ASMR, de l'amélioration du service médical rendu. Toutefois, on a quand même, effectivement, un certain nombre de critiques par rapport à cet ASMR, qui est, par exemple, première critique, c'est le fait que cet ASMR est établi sur des corps qui sont soigneusement sélectionnés et encadrés, qui ne sont pas forcément représentatifs des patients traités et de la qualité des soins en vie réelle. Donc, la valeur de l'ASMR, elle est véritablement évaluée dans les meilleures conditions possibles, les conditions les plus favorables. Et donc, la prise en compte de cette valeur thérapeutique dans les modélisations médico-économiques subséquentes relève quand même d'un pari de l'extrapolation de l'expérimental au réel. Par ailleurs, en France, il y a peu, relativement peu d'études post-AMM, même si elles sont demandées par la Haute Autorité de Santé ou par le CEPS, parce qu'elles sont complexes, elles sont longues, elles sont coûteuses et donc, en fait, elles sont relativement rares. Donc, finalement, on a un indicateur relativement frustre pour apprécier l'innovation thérapeutique portée par le médicament. Et c'est problématique dans la mesure où on va essayer de s'établir sur cet indicateur, donc, d'innovation thérapeutique pour fixer un prix dans le cadre d'une négociation. Des négociations qui, normalement, doivent reposer sur une information exentée qui est symétrique, c'est-à-dire que, du coup, les industriels doivent communiquer aux régulateurs toutes les données et les résultats qui sont en leur possession. Mais, quoi qu'il arrive, c'est une information qui est incomplète, puisqu'en fait, on ne sait pas ce qui se passe ex poste, après commercialisation, en condition normale d'usage. Et donc, de cette incomplétude de l'information vont résulter plusieurs risques pour le régulateur. Quels sont les risques qui vont advenir pour le régulateur ? Un risque financier, tout d'abord, puisqu'en fait, le régulateur va prendre le risque d'accorder un prix qui est trop élevé au regard de l'innovation réellement portée par le produit. Ou alors, tout simplement, l'innovation ou l'efficacité, même tout simplement. Le produit peut être moins efficace qu'attendu. Un risque économique, puisqu'en fait, on risque d'utiliser des ressources qui pourraient être employées à un usage alternatif avec un bénéfice en santé supérieure. Et puis, un risque en santé publique, puisqu'en fait, on fait courir des risques inutiles aux patients. Donc, face à ces risques, le régulateur, il va être tenté de déployer des stratégies pour essayer de réduire ce risque et essayer de se doter d'instruments qui vont permettre de se délester d'une partie du risque. Alors, un premier instrument, c'est l'évaluation médico-économique. La France vient de se convertir un petit peu à cette culture. Ça a été plus lent que ce qui s'est passé dans les autres pays. C'est un dispositif récent en France qui a été mis en place en octobre 2013. Les premiers avis d'efficience ont été rendus publics à partir du début de l'année 2014. Ces avis d'efficience, ils sont censés améliorer la prise de décision du CEPS au moment de la fixation du prix. Et ça, normalement, c'est censé réduire le risque pour le régulateur. La CESP, elle va émettre un avis sur l'efficience prévisible ou constater de la prise en charge du produit en se fondant sur l'analyse comparée des alternatives thérapeutiques médicalement justifiées. Donc, un avis d'efficience va être rendu lorsque le produit de santé revendique une ASMR élevée, ASMR 1, 2 ou 3, ou lorsque le médicament est susceptible d'avoir un impact significatif sur les dépenses de l'assurance maladie. Donc, ça, c'est quand même une amélioration par rapport à ce qui existait. Et même s'il y a cette amélioration par rapport à ce qui existait, on peut quand même toujours se questionner sur les marges d'amélioration aussi de ces avis d'efficience. Est-ce qu'on peut finalement en attendre plus ? Est-ce qu'on peut faire mieux à partir de ces avis d'efficience ? Un premier axe de réflexion, ça pourrait être tout simplement de se dire dans quelle mesure est-ce qu'on ne pourrait pas étendre ces avis d'efficience aux médicaments qui ont une ASMR plus faible, notamment les médicaments d'ASMR 4, qui correspondent à des médicaments pour lesquels la marge de négociation est a priori la plus importante, compte tenu de l'apport limité du médicament. Et puis, jusqu'à maintenant, ces avis d'efficience, en fait, ils sont utilisés pour fixer les prix des médicaments. On peut se demander, finalement, s'ils ne pourraient pas orienter la décision aussi en matière de décision du remboursement des médicaments. En Suède, les équivalents des avis d'efficience sont utilisés pour décider d'admettre ou non le médicament au remboursement. Et donc, effectivement, on pourrait éventuellement réfléchir à une évolution du système qui irait dans ce sens-là. Donc, sur l'évaluation médico-économique, on s'est converti, on a fini par se convertir à cette discipline. On a progressé. Il est un petit peu tôt pour dresser un bilan parce qu'en fait, on manque encore un petit peu de recul par rapport à ces avis d'efficience. Mais d'ores et déjà, on peut entrevoir, en fait, des marges d'amélioration, des marges d'amélioration du dispositif. Alors, ce n'est pas la seule façon de réduire le risque pour le régulateur. Je vais maintenant parler aussi des contrats qui permettent un partage du risque entre industriel et régulateur. Pour réduire les incertitudes au moment de l'accès au remboursement, il y a quand même plusieurs instruments à la disposition du régulateur. Le régulateur, il peut restreindre le périmètre des indications. En restreignant ce périmètre des indications, a priori, on va assurer une diffusion un petit peu plus restreinte du médicament. On peut aussi agir sur les durées de traitement du médicament. On peut contrôler les pratiques de prescription. Et puis, on peut introduire ce qu'on appelle des contrats de partage du risque qui vont devenir de plus en plus fréquents. Donc, je vais expliquer un petit peu ce dont il s'agit dans ces contrats de partage du risque. Alors, du coup, je passe à le diapositive suivant parce que du coup, je reviendrai après. Alors, qu'est-ce que c'est que ces contrats de partage du risque ? Ces contrats de partage de risque, ce sont des accords qui sont conclus entre le régulateur et les firmes pharmaceutiques pour diminuer l'impact du financement d'un médicament sur le budget du régulateur, soit du fait de l'incertitude relative à la valeur réelle du médicament, soit pour tenir compte des contraintes budgétaires du financeur. On va avoir, en fait, on retrouve dans la littérature et puis dans la pratique aussi, dans la pratique européenne, une très, très grande variabilité, une très grande variété des dispositifs. Donc, on va avoir des accords qu'on retrouve sous le vocable de Manage Entry Agreements, des contrats basés sur les résultats, des accords de partage de risque, donc ce qu'on retrouve sous le vocable de Risk Sharing, des contrats de paiement à la performance, donc P4P, ce qui ne sont pas à confondre avec la ROSP, par exemple, parce que la ROSP est aussi un contrat de paiement à la performance, mais de paiement à la performance des médecins. Là, on parle bien d'un paiement à la performance pour le médicament. Et si on essaye de trouver un mode de classification de ces dispositifs qui sont quand même assez variables, on va réussir à les classer en les classant selon deux logiques principales. Une première logique qui est une logique d'accords purement financiers. Et ça, ça existe déjà en France dans le cadre de la politique conventionnelle du CEPS avec les accords prix-volume. Les accords prix-volume, c'est déjà une façon de dire à la firme pharmaceutique que vous avez dépassé les volumes que vous aviez prévus de vendre. Du coup, nous, on exige maintenant des ristournes, c'est déjà du partage de risque. Mais ça, effectivement, ce sont des accords qui sont purement financiers. Et maintenant, il y a des accords auxquels on est peut-être un petit peu moins habitués en France, qui sont des accords de partage de risque qui vont impliquer un recueil de données post-inscription. Alors, ces accords de partage de risque, en fait, on les reconnaît à cinq caractéristiques clés. D'abord, en fait, il prévoit un programme de collecte de données qui est mis en place, selon l'accord défini entre l'industriel et le régulateur. La collecte de données, elle est initiée dans la période qui suit l'accord. Le prix ou le remboursement du produit est conditionné au résultat du programme de collecte de données. Donc, effectivement, c'est à l'issue de la collecte de données, ça doit avoir normalement un impact, soit sur le prix, soit sur le remboursement des médicaments. Et donc, la collecte de données a pour but de réduire l'incertitude sur l'efficacité du traitement, par exemple. Et donc, ces contrats y permettent de redistribuer le risque entre régulateurs et industriels, puisque du coup, en gros, si le médicament n'a pas été aussi efficace que prévu, le régulateur a finalement un droit de réviser le contrat qui le liait à l'industrie pharmaceutique, au laboratoire pharmaceutique, et ça lui permet, par exemple, de réviser le prix à la baisse. C'est ça, l'idée globale des contrats de partage de risque. Ils sont adaptés lorsque les conditions suivantes sont réunies. Le traitement répond à un besoin médical important ou à des situations où les alternatives thérapeutiques sont peu satisfaisantes. Quand, voilà, donc à plusieurs conditions, du coup, lorsque l'étude est faisable dans un horizon temporel raisonnable. Je passe un petit peu plus vite sur cet aspect-là. Quand on s'intéresse à ces contrats de partage de risque qui reposent sur une collecte de données, en fait, on va pouvoir en distinguer de deux types. Des contrats qui sont de type satisfait ou remboursé. C'est-à-dire que dans ce cas-là, l'accord va conditionner la prise en charge du traitement pour chaque patient à l'atteinte d'un indicateur de succès du traitement. Et donc, le prix va être révisé si le traitement n'a pas permis d'atteindre la cible fixée a priori. Et puis, on a un deuxième type de contrat qui est le traitement voire pour payer. Et là, du coup, on va demander une réalisation d'une étude prospective qui va permettre de lever les incertitudes par les autorités de remboursement. Et le déclenchement de la clause économique ne surviendra une fois qu'après que les résultats de l'étude seront acquis et non pas pour chaque patient traité. En France, on a déjà eu recours à ces types de contrats de partage de risque. Donc ça, c'est ce qui s'est passé avec le Pradaxa et le Xarelto. Au début, la commission de transparence avait attribué une ASMR 5 dans l'extension d'indications prévention d'ABC et de l'embolie systémique chez les patients adultes, etc. La commission de transparence a reconnu effectivement que les patients les plus susceptibles de bénéficier de ces traitements étaient ceux qui avaient un risque thromboembolique important. Et donc, le CEPS a accepté de mettre en place un contrat de partage de risque pour ces patients-là. Et donc, le CEPS a reconnu une ASMR dans cette indication et a accordé un prix supérieur à celui des comparateurs. Et donc, l'idée, c'est de collecter des données. Les firmes vont s'engager à démontrer qu'en pratique réelle, ces produits permettent effectivement d'apporter un bénéfice supplémentaire pour la population concernée. Et normalement, il doit y avoir, donc, dans le courant de l'année de cette année, 2016, la commission de transparence va réévaluer les spécialités concernées. Et puis, le CEPS sera amené à tirer les conséquences financières des résultats de ces études. Donc, est-ce qu'il y aura une diminution du prix ou est-ce qu'il n'y aura pas de diminution du prix ? Ça, effectivement, c'est ce qui va se passer. C'est beaucoup plus développé dans les autres pays. Alors, notamment, les pays qui recourent le plus en Europe, c'est par exemple le cas de l'Italie, le Portugal, la Lituanie, les Pays-Bas, la Suède, la République tchèque, le Royaume-Uni et la Belgique. Donc, l'Italie recourt beaucoup, beaucoup à ces contrats de partage de risque. D'ailleurs, en Italie, on a quasiment institutionnalisé sur certains marchés pour certains types de traitements. Donc, par exemple, en Italie, on a institutionnalisé pour les traitements du cancer. Quasiment tous les traitements du cancer se font, effectivement, avec ces contrats de partage de risque. Quand un pays a recours à ces types de contrats, généralement, il y a quand même une spécialisation qui va s'opérer. C'est-à-dire que soit on va se spécialiser sur les accords purement financiers. Donc, ça, c'est le cas du Portugal, de la Lituanie, de l'Angleterre, de la Belgique. Ou alors, du coup, il va y avoir une spécialisation sur les accords de performance. Donc là, c'est plutôt le cas des Pays-Bas ou bien encore de la Suède. Donc, en Suède, je vous en parlais tout à l'heure. En Suède, quand il y a une évaluation d'un nouveau médicament, le régulateur, en fait, il va recommander soit un remboursement conditionnel, soit un remboursement inconditionnel. Et si le remboursement, il est conditionnel, eh bien, soit on va pouvoir le restreindre à certaines indications ou bien on va pouvoir recueillir des données additionnelles en vie réelle. Je vous propose quelques enseignements à propos de ces contrats de risque sharing, ces contrats de partage du risque. Ils engendrent des coûts administratifs qui peuvent être extrêmement lourds en termes de recueil de données, à la fois pour l'industrie pharmaceutique, puis également pour les régulateurs. Donc ça, c'est sûr que c'est effectivement quelque chose qu'il faut avoir en tête. Ce qui est important aussi, c'est l'importance de la gouvernance du dispositif d'évaluation et puis l'indépendance. Il faut être sûr, effectivement, qu'il y a une réelle indépendance, parce qu'autrement, s'il y a une manipulation possible des résultats, ça peut être un petit peu problématique. Ce qu'on observe, en fait, dans la littérature et puis dans la pratique, c'est qu'en fait, on a une évolution vers des dispositifs un petit peu plus simples, moins sophistiqués initialement. Au début, il y avait une ambition assez importante par rapport à ces dispositifs avec des montages assez complexes. On revient vers un petit peu plus de simplicité, moins de sophistication. Et il est absolument clair que la réussite du risque sharing, elle dépend complètement de la capacité du régulateur à s'engager et puis à suivre, finalement, un nombre potentiellement croissant de ses contrats de partage de risque. Je pense que, du coup, l'industrie, elle mise un petit peu sur la négligence à long terme du régulateur. L'industrie est extrêmement intéressée par ses contrats de partage de risque parce qu'elle estime sans doute que, au final, le régulateur, il va être un petit peu empêtré dans un nombre très, très important de ses contrats de partage de risque. Et puis, finalement, il n'aura pas le souci, finalement, de réviser les termes du contrat. À ce jour, il y a très, très peu d'études à notre connaissance, effectivement, qui ont été réalisées sur l'impact de ces contrats de partage de risque. Et donc, voilà. Donc, pour l'instant, on n'a quand même pas une grande visibilité sur ces contrats. Alors, on peut également penser à dégager des marges de manœuvre financière en opérant une gestion plus active du panier de médicaments remboursables. Et ça, ça peut se faire avec le concept qui est en train de monter un petit peu de désinvestissement en santé. Le désinvestissement en santé, eh bien, en fait, il peut y avoir beaucoup de modalités de ce désinvestissement en santé. On peut penser, par exemple, en fait, au déremboursement, déremboursement des médicaments. On a pas mal travaillé à l'IRDES sur les déremboursements des médicaments, un service médical rendu insuffisant. C'est une mesure qui, effectivement, est complètement rationnelle d'un point de vue économique, même s'il faut quand même garder à l'esprit qu'il peut y avoir des effets indésirables potentiels, avec des effets reports sur des médicaments qui sont toujours remboursés, ce qui peut poser à la fois des problèmes en termes de santé publique, parce que tous les reports ne sont pas forcément adéquats, les substitutions ne sont pas forcément adéquates. Et puis, des risques en termes aussi pour l'assurance maladie, dans la mesure où, par rapport aux cibles d'économie qui sont fixées, on risque d'avoir, effectivement, d'atteindre un niveau d'économie qui est plus faible que ce qui était prévu initialement. On peut restreindre des traitements à des sous-groupes. On peut réduire les prix ou les taux de remboursement des médicaments. On peut encourager la prescription en générique. Si on active tous ces leviers, par définition, on se dégage des marges pour financer plus facilement les médicaments innovants. C'est aussi une façon de voir le problème, en définitive, d'un point de vue économique. Il y a aussi du désinvestissement qui se fait de façon sans qu'il y ait vraiment une politique active qui soit mise en place, avec, par exemple, le retrait du marché de certains médicaments du fait de l'industriel. Donc ça, du coup, il y a une sorte de désinvestissement qui s'opère. Réduction du prix suivant l'expiration d'un brevet. Et puis, disparition du référencement dans les guides de bonne pratique. Donc ça, effectivement, si on désinvestit en santé, ça peut aussi être une façon de se dégager des marges de manœuvre pour financer les médicaments qui sont quand même les médicaments plus innovants. J'en viens, en fait, au dernier axe d'analyse de mon intervention. Et donc, en fait, dans cet axe d'analyse, il s'agit de réfléchir à la mise en place de modes de financement innovants des médecins pour garantir une diffusion à meilleure et science d'innovation. On pourrait peut-être profiter de la reconfiguration de la médecine autour de la médecine de groupe et, du coup, réfléchir en se basant, par exemple, sur les exemples qui sont pris à l'étranger. Par exemple, en Allemagne, il y a des budgets qui vont être accordés par groupe de médecins. Mais ce sont des groupes de médecins qui sont beaucoup plus importants que ceux qu'on connaît en France. Donc, c'est des groupements de médecins, là, en l'occurrence, de 127 médecins. Et donc, en fait, cette structure, elle a passé des contrats avec trois caisses régionales d'assurance maladie pour fournir des soins aux populations assurées. Et ces groupements de médecins, donc, vont passer eux-mêmes des accords, des contrats avec des fournisseurs de soins, des hôpitaux, etc., au niveau local. Et en fait, il va y avoir des programmes spécifiques sur certaines problématiques, la problématique de la polymédication, la problématique de la prévention, mais également la problématique de la diffusion des médicaments innovants. Ça peut figurer aussi parmi les problématiques qui sont analysées. Il y a des incitations qui sont données au niveau du groupement qui est capable de récupérer 50% des économies qui sont réalisées par rapport à une cible qui a été calculée à partir des budgets initiaux calculés avant la mise en place du programme. Et alors, évidemment, dans ces programmes-là, dans ces dispositifs-là, il faut aussi mettre en place des cercles de qualité pour être sûr, pour s'assurer que le gain de l'efficience qui est réalisé ne se fasse pas au détriment de la qualité. Donc, voilà quoi. J'en arrive à la fin de mon intervention, où finalement, on a vu que pour faire face à ces risques qui sont importants pour le régulateur de mal évaluer la valeur ou, du coup, l'innovation thérapeutique du médicament. Le régulateur, il peut finalement avoir recours à plusieurs instruments pour réduire ce risque. L'évaluation médico-économique, ça, c'est un premier axe. Et donc, on peut progresser encore. On a progressé de façon assez significative par rapport à avant, puisqu'en fait, on s'est converti quand même à l'évaluation médico-économique. Mais on peut encore effectivement progresser. Et puis, les contrats de partage de risques. Les contrats de partage de risques, qui, pour l'instant, sont assez balbutieux en France, mais qui vont se développer un petit peu. Et il faut avoir quand même conscience, effectivement, du coup, des gains potentiels, mais aussi des risques que cela comporte. Et du coup, l'idée, c'est effectivement qu'il faut s'appuyer sur plusieurs axes et pas uniquement un seul pour essayer de progresser sur cette analyse. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention.